J'ai beaucoup appris sur le programme Réveille ta beauté. Ça a créé beaucoup de déclics et de conscience en moi-même. Et je pense que ça a été le premier atout pour moi, le programme Réveille ta beauté. En plus du coaching qui est venu comme une série sur le gâteau. Le coaching avec Nifa, c'était intéressant. J'étais beaucoup perdue. J'étais beaucoup perdue parce que je ne savais pas quoi faire. Et il y avait beaucoup d'informations qui n'étaient pas forcément correctes. Et il y avait aussi le doute. Il y avait des questionnements. Il y avait la question qui était dans ma tête. C'était qu'est-ce que je dois faire de ma vie ? Qu'est-ce que je dois faire en fait ? À quoi je suis appelée ? Qu'est-ce que j'ai comme don, comme talent ? Ce sont des questions qui étaient tout le temps dans ma tête. Et je ne voyais pas devant. Les changements, après avoir suivi ces programmes-là, c'est que j'ai pu, comment dirais-je, poser des actions. Parce que c'était quelque chose qui n'était pas facile. J'ai pu, grâce à Nifa, qui me disait quelles actions je devais poser, qui m'éclairaient en fait sur les différentes situations de ma vie. J'ai pu poser des actions qui m'ont apporté des résultats et dont j'ai été fière également. Et j'ai pu aussi également, comment dirais-je, apprendre à me connaître. Et ce que je suis en train de faire actuellement toujours par des questionnements et tout. C'est la méthode que Nifa a donnée dans le programme Rivelle ta beauté. Après, tu te dis, est-ce que je vais y arriver ? Tu as des questionnements, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais y parvenir ? Je ne vais pas peut-être dépenser de l'argent comme ça, inutilement. Tu te dis que c'est inutile, mais après, non. Moi, je peux dire à ces personnes-là qui pensent ça, à ces femmes-là qui pensent ça, que j'ai pensé de ça également. Je l'ai pensé et la première phrase qui vient dans ma tête, c'est que si je veux voir le changement, je dois agir. Et pour agir, je dois aller vers les personnes qui ont une position dans laquelle je voudrais être un jour, pour apprendre d'elles. Et c'est ce que j'ai fait avec Nifa. Et je pense que ça n'a pas été un investissement en vain. Et pour agir, il faut d'abord investir en toi-même, parce que tu ne vas pas toujours revivre les mêmes choses au final. Donc, pour ne plus revivre, on va dire, pour ne plus être dans ce tournant-là, en fait, il faut décider et il faut se lever pour que ça change. Moi, je pense que déjà, dans un premier temps, si on est limité en termes de finances, dans un premier temps, le fait de suivre Nifa sur les réseaux sociaux et de prendre le piqué comme ça dans ce qu'elle dit et tout, ça nous aide beaucoup dans un premier temps, avant de pouvoir avoir trouvé les moyens pour pouvoir s'inscrire à ce programme-là. Et pour la petite histoire, on va dire que moi, c'est presque toutes mes économies que j'ai mis, on va dire. Mais je sais, je sais dans quoi j'ai investi, parce que je sais que ce que j'ai reçu, je vais l'utiliser à bon et sien pour pouvoir, pour pouvoir fructifier cela. Voilà, parce que c'est comme un trésor que j'ai reçu et j'apporte une grande valeur. La prière, c'est efficace, il n'y a pas de souci. Dieu, il répond à nos prières et tout. Maintenant, après, il envoie des personnes qui ont cette possibilité-là de mieux nous éclairer, on va dire, parce que Dieu peut nous répondre à notre prière par une autre personne. Et moi, avant de commencer ce programme-là, j'ai demandé à Dieu, est-ce que je devais le faire ? Est-ce que je devais le faire ? Parce que j'étais quand même accrochée aussi à l'investissement qui allait sortir, parce que c'était mes économies. Et je ne savais pas quoi en faire, parce que je voulais investir. Et la phrase, je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit qui m'a donné, mais si tu dois investir, investir en toi-même d'abord. C'est ce qui va le plus porter. Et j'ai suivi. Donc, c'est-à-dire que la prière, oui, elle est très, très importante. Mais il ne faut pas aussi oublier que Dieu passe par des personnes pour répondre à nos prières. La seule chose que j'ai à dire, c'est déjà de remercier Nifa pour ses conseils, pour sa présence, pour son amour qu'elle dégage et tout. Vraiment, ça a été une belle expérience. Et j'espère qu'un jour, en tout cas, je ne sais pas comment dire, je pourrais être un témoignage encore plus vivant de ces programmes-là et de cette expérience-là, en tout cas. Merci.